...en Grèce, à la rencontre de migrants et de militants non-bordeurs. Interprétation. Nous sommes pris dans une toile. Les axes de communication et d'information, les flux de marchandises et d'êtres humains, si tant est qu'ils ne sont pas eux-mêmes les produits qui s'échangent, forment d'un filet qui en serre les moindres recoins du globe. Chaque route, chaque rue, chaque voie ferrée est une frontière entre des espaces de peuplement ou de production, un trait de séparation entre deux colonies humaines ou deux exploitations industrielles. Sur les bords de ces axes, des tours de verre, de béton, de vastes étendues cultivables où des hangars de tôle forment le paysage contemporain. De plus en plus souvent, et cela pour cultiver l'illusion d'un urbanisme libéré de toute austérité, des architectes opportunistes produisent au milieu de la grisaille des structures exubérantes, décalées, réservées aux classes aisées. Mais l'utopie urbanistique de l'oasis au cœur du béton ne trompe que ceux qui en sont les promoteurs et les colons qui les habitent, recalant les pauvres, dont les marges en jacifiant leur nouvel espace vitale. Dans et autour de ces communautés ennurées, la société sécuritaire gagne du terrain. Les caméras et les patrouilles de police fleurissent pour maintenir artificiellement la paix sociale entre les acteurs et les victimes de cette gentrification calopante. Les brigades de nettoyage et autres agents municipaux se relaient pour aseptiser l'espace collectif, pour censurer toute spontanéité et asphyxier les citadins sous un amoncellement d'interdits. A défaut de pouvoir chasser complètement les pauvres des vives, les autorités les placent sous contrôle permanent, exerçant une surveillance jusque sous les porches et dans les hauts l'entrée. Par la multiplication de radars, de commissariats de campagne et de brigades volantes, cette surveillance s'étend jusqu'en dehors des grandes villes. La ville est une expérience totalitaire dont les tentacules s'étendent d'un espace urbanisé à l'autre, formant un réseau de surveillance du territoire, un maillage coercitif où chaque route devient une voie d'accès rapide pour les acteurs de l'urbanisation rampante de nos villes. Le contrôle s'exerce de façon systématique et perfectionne ses pratiques et techniques. Alors que nous savourons les quelques libertés illusoires refaites par la démocratie, les taux sécuritaires se resserrent de façon imperceptible et silencieuse. Les cartes à plus et autres pièces d'identité, formulaires et fichiers administratifs nous transforment en données et compilent nos moindres stress et aspirations dans des bases de données toujours plus centralisées. État civil, appartenance culturelle, religieuse, ethnique, suivi médical, habitudes de consommation, déplacement, accès des lieux publics, idées politiques. Parallèlement, les nouvelles technologies se développent sans frein, donnant à l'administration les moyens d'accéder à ces données sans entrave. Nous redevenons ainsi des sujets, comme au temps des monarchies. Au nom du bien commun et de l'ordre public, concepts idéologiques trop souvent soumis à des dérives obscurantistes, nos moindres élans de résistance sont analysés pour être réduits à léant. La voie et les lieux publics deviennent le laboratoire de la paix sociale où chaque différence se voit imposer la modération. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les espaces laissés battants ou oubliés par le contrôle. Tout système, tout mécanisme, quand bien même il est minutieusement pensé, présente ses failles. Et le système capitaliste ne fait pas exception. La liberté se situe dans ses fissures. Là où la surveillance ne s'exerce pas, c'est lieu indéfinissable que le pouvoir qualifie de marge. Mais nous, nous parlerons plutôt d'interstice, car marge sous-entend que ces espaces se situent autour de la société, sur ses bords formant une sorte d'encerclement. Ce terme de marge renforce l'idée qu'un monde sauvage assiège le monde civilisé et accrédite la thèse qu'il existerait un espace sain, celui occupé par les démocraties capitalistes, et un espace interlocre, celui des barbares. C'est d'ailleurs un des arguments majeurs de la non-pensée nationaliste. C'est par ce procédé que le pouvoir stigmatise ceux qui viennent de l'extérieur, les métèques, terrifiés à l'idée que leur présence trop importante ne perturbe son intégrité territoriale. C'est l'angoisse de tout empire depuis que Rome a été pillée par les mandats. Pour l'État, les marginaux se situent essentiellement hors de la société, dans le désert ou les rebuts qui entourent le monde vivant. Ils n'admènent pas que de nombreux êtres humains dits asociaux sont issus de son sein même et trouvent hors du contrôle leur liberté et la sécurité que le système capitaliste leur nourrit. Le pouvoir n'accepte pas d'envisager l'existence d'une résistance au cœur même de son empire, justement dans ses interstices. Au-demain des seuls étrangers, sans papiers qui occupent ses interstices, il existe tout un peuple d'illégaux, d'exclus ou de dissidents, ceux qui défendent un mode d'existence alternatif, ceux qui subissent l'ostracisme d'une société qui les juge différents. Si nous voulions cartographier les interstices, les placer sur la marque d'ombre, nous ne pourrions rien obtenir. Les interstices forment une carte imaginaire, un pays transnational et sans frontières, libéré des barrières qui partitionnent la société humaine. Et c'est à cette impossibilité de représenter les interstices que nous devons la possibilité de continuer d'exister. Car si la société pouvait les identifier, elle pourrait également les contrôler et disparaître presque immédiatement. La société démocratique n'est qu'une illusion si elle est réjantée par des institutions dominatrices. Celle-ci s'impose toujours par le pro, de façon implacable, essuyant de la carte toute velléité d'indépendance, refusant de voir fleurir en son sein les espaces obéissants à des règles autres que les siennes. L'État accorde énormément d'importance à l'expulsion organisée des squats de sans-papiers et des terrasses occupées par les Roms, des jungles de migrants, calés en France, Patrasse en Grèce, Mourougou ou Bébionèche au Maroc, mais aussi des espaces autonomes qui permettent aux opposants politiques de s'organiser de manière participative. Les interstices, ce sont aussi tous les espaces où trouvent refuge les personnes qui se sentent exclus de la société ou craignent pour leur sécurité. Tous les refuges permettant d'éviter le regard inquisiteur de certains citoyens et de leur police. Il s'agit parfois d'un bois, parfois d'une cave, parfois d'une simple maison ou d'une communauté à la campagne. Impossibles à localiser, ils permettent à des migrants de faire étape lors d'un long parcours à risque ou à des dissidents de se préserver de la folie consumériste et sécuritaire d'une civilisation urbaine déshumanisée. Enfin, les interstices occupent parfois des espaces publics pour y développer, au nez et à la barbe d'autorité dépassée, des pratiques de vie et d'échange alternatifs, comme ce peut être le cas dans les camps de réfugiés du HTL, sur les marchés libres du boulevard de Belleville à Paris ou de la rue Ménendroux à Athènes. Ces pratiques que l'État qualifient de troubles à l'ordre public, trafiques ou marchés noirs et cherchent à assimiler à de la délinquance ou à des crimes organisés correspondent bien souvent à des modes organisationnels et à une économie propre aux interstices. Il nous plaît à penser que la société est comme un drat constellé d'un coup. Chaque trou constituant un espace de liberté voué à s'attendre. Tant qu'il y aura des percées, ceux qui se trouveront pris sous le tissu n'étoufferont pas. Ils pourront choisir de migrer vers les interstices, vers les possibles à construire. Poussons les murs. Ouvrons des espaces de liberté, physique, intellectuel ou de création. En trois mots, cultivons les interstices.